Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'oxydoréduction qui s'appelle produit de solubilité du chlorure d'argent. Donc on va voir comment la fabrication d'une pile permet de remonter ici à une constante de solubilité. Donc je vous invite à lire l'énoncé et ensuite suivre la correction que je vais proposer ici. Donc dans cet exercice on propose de fabriquer une pile constituée de deux compartiments. Dans le premier on a du Cl-, on a ajouté du AgNO3 qui a permis de faire précipiter AgCl solide. Et on a également, comme le solide est présent en solution, l'ion constitutif Ag+, de ce sel. Dans le deuxième bécher on a principalement du Ag+, NO3- sera spectateur de cette réaction. Et ensuite on a deux électrodes d'argent solide qui sont plongées dans ces demi-piles. On a relié le tout par un ponce à l'un. Et enfin on a branché un voltmètre qu'on nous demande de représenter. Donc voilà le voltmètre. On me demande de mesurer la force électromotrice entre le bécher 2 et le bécher 1. Donc je vais venir mettre la borne gris au niveau du bécher 2, la borne com au niveau du bécher 1. Et de cette manière je mesure bien la force électromotrice E dans ce sens-là, qui est bien celle mesurée dans l'énoncé. Donc voilà pour la présentation de la pile. On me demande de préciser le rôle du ponce à l'un. Le ponce à l'un permet de fermer le circuit et permet le déplacement des ions. On me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé un pont au bromure de potassium, KBr. Alors ici on me donne dans les données le KS de AGBR. Alors pour pouvoir répondre à cette question, il faut que j'anticipe un petit peu sur ce qu'on va trouver dans la suite. Et le KS de AgCl, il vaut en fait 10 puissance moins 10. Donc il s'avère que si j'utilisais un pont en KBr, K plus Br moins, et bien la réaction AgCl solide qui a précipité dans le bécher de gauche plus Br moins donne AgBr plus Cl moins pourrait se produire. Et ça, ce serait très embêtant pour notre expérience. Et en effet, on peut calculer la constante de cette réaction. La constante de cette réaction, elle est égale à Cl moins sur Br moins, puisque les activités des solides valent 1. Et si je multiplie par Ag plus sur Ag plus, et bien il s'avère que je fais apparaître les KS. C'est-à-dire le KS de AgCl divisé par le KS de AgBr. Et donc si j'utilise les données, ici on a du 8, 10 moins 13, donc environ 10 moins 12 pour AgBr. Environ 10 moins 10 pour AgCl, encore une fois j'anticipe un petit peu. Et bien ça, ça va être à peu près égal à 10 puissance 2. Donc la réaction est favorisée. Et donc il s'avère que si je fais cela, et bien le AgCl va se dissoudre au profit de AgBr. Ce qui est évidemment quelque chose que je ne souhaite pas, puisque moi je veux mesurer le PKS de AgCl. Alors on me demande en question 3 de prévoir le sens de circulation des électrons si on faisait débiter la pile. Donc là il faut imaginer que maintenant je remplace le voltmètre par un ampèremètre, qui est de résistance quasiment nulle. Dans ce cas-là, les électrons peuvent circuler dans les fils. Et donc au vu de l'électrode, de la force électromotrice qui a été calculée, et qui est plus 0,36, et bien il s'avère que le pôle plus est le pôle situé dans le compartiment 2, le pôle moins est situé ici. Donc les électrons vont circuler dans ce sens. Ils vont arriver jusqu'ici, ce qui va nous permettre d'avoir une réduction, comme les électrons arrivent de Ag+, en Ag, au niveau du pôle 2. Et par contre, au niveau du pôle 1, les électrons vont quitter la demi-pile, et donc on va avoir une oxydation de Ag+, en Ag, qui sont les deux espèces du couple en solution. Et donc ici on a la réduction, donc la cathode, et à gauche on a l'oxydation, donc l'anode. Voilà ce qu'il en est de ces demi-piles. Donc on me demande de proposer une expression des potentiels E1 et E2 dans les deux cas. Donc on va commencer par le compartiment 2, c'est un petit peu plus simple. Donc dans le compartiment 2, on a tout simplement que le couple Ag plus Ag, donc on a que le potentiel de 2, c'est égal à E0 plus 0,06 log de la concentration en Ag plus dans le compartiment 2. Et donc cette concentration en Ag plus, elle s'écrit CB, donc ça fait E0 plus 0,06 log de CB. Ici on a divisé par 1, puisque la demi-équation c'est Ag plus plus E moins d'un Ag. Donc voilà pour le premier. Alors pour le deuxième, c'est un petit peu différent, dans la mesure où Ag plus pour le compartiment 1 est inconnu. Donc on a un équilibre AgCl-Ag plus, donc on peut écrire la relation de solubilité, qui est que Ks égale Ag plus fois Cl-. Et on peut estimer ici que Cl- a très peu réagi, puisqu'il était en excès lors de l'ajout d'une seule goutte de nitrate d'argent. Donc avec Cl-, qui est à peu près resté à Ca, on néglige ce qui a été nécessaire de Cl- pour former AgCl, et donc on en déduit que Ag plus va être égal à Ks sur Ca. Et donc en appliquant Ernst, je me retrouve avec E1 égale à E0, le même que dans l'autre, plus 0,06 log de Ks sur Ca. Donc voilà pour les deux expressions de potentiel ici. Et donc maintenant, on peut en déduire la valeur du Pks, puisqu'on connaît petit e. Petit e, c'est E2 moins E1. Et donc si je fais la subtraction, les potentiels standards se simplifient. Il va me rester 0,06 log de Cb moins 0,06 log de Ks sur Ca. Et donc on en déduit que E divisé par 0,06 est égal à log de Ca, Cb plus Pks. Moins 0,06 log de Ks me donne Pks. Et donc on en déduit que le Pks est égal à E sur 0,06 moins log de Ca, Cb. E, on a mesuré 0,36. Donc E sur 0,06, ça fait 6. Et Ca et Cb valent tous les deux 10 moins 2. Donc ça fait plus 4. Et donc on retrouve bien un Pks de 10, comme ce que je vous avais annoncé en début d'exercice. On me demande enfin de calculer le potentiel d'un couple AgCl-Ag. Alors ça, c'est un petit peu technique, cette question. On a un nouveau potentiel. Comme AgCl existe en solution, on peut imaginer un couple AgCl-Ag de demi-équation AgCl égale Ag plus plus Cl- en rajoutant Ag plus Cl- en rajoutant un électron. On peut écrire le Nermst associé à cette demi-équation, donc le E0 de AgCl-Ag que je cherche, plus 0,06 log de 1 sur Cl- puisque les autres sont des solides. Et donc le potentiel standard de ce couple nouveau, c'est ce que l'on cherche. Et donc on va se servir, on se sert du couple Ag plus Ag qui nous dit que E est égal à E standard de Ag plus Ag plus 0,06 log de Ag plus. Et on sait que à l'équilibre, on a unicité du potentiel. Donc ce que j'ai appelé E, je vais les appeler E1 et E2 et on a E1 égale E2. Et donc on en déduit que le potentiel standard du couple recherché AgCl- Cl, AgCl- Cl- plutôt, je me suis un petit peu... C'était AgCl-Ag que l'on cherchait, pardon. Ici, c'est C-Ag. donc le couple du potentiel AgCl- Ag plus 0,06 log de 1 sur Cl- est égal au potentiel du couple Ag plus Ag plus 0,06 log de Ag plus. Et bien il s'avère que si on travaille un tout petit peu cette expression, on se retrouve avec E0 de AgCl-Ag égale E standard de Ag plus Ag plus 0,06 log du produit de la concentration en Ag plus fois le produit de la concentration en Cl- c'est-à-dire Ks et donc ça fait E standard de Ag plus Ag moins 0,06 Pks et donc ça nous fait 0,8 moins 0,6 ce qui fait 0,20 volts. Donc on a pu ainsi calculer le potentiel de ce nouveau couple AgCl-Ag. On me demande pourquoi sa valeur est inférieure ? Elle est inférieure puisqu'on a consommé du Ag plus pour former le AgCl solide. Donc dans la formule de Nernst log de Ag plus Ag plus a été diminué pour donner du AgCl donc forcément le potentiel a diminué. Donc voilà pour cet exercice qui est assez atypique qui n'est pas très classique mais qui est intéressant d'avoir vu au moins une fois. Donc j'espère que la correction était claire et si vous avez des questions mettez-les en commentaire. et si vous avez des questions et si vous avez des questions